Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Bienvenue sur ObjectifMoto.com pour un nouvel essai et oui avec la Kawasaki Z650RS, une moto néo rétro forcément, on s'est équipé en conséquence avec cette veste Segura Fergus, une veste textile comme vous le voyez, au look forcément vintage mais pas que puisque vous pourrez l'utiliser aussi sur d'autres motos. On va évidemment vous la détailler, vous allez voir qu'il y a des aliments à la fois rétro et modernes. Rétro et bien surtout cette espèce de bourrelet ou de gaufrage sur le long des manches. Côté gauche on ne retrouve que le logo en cuir alors que sur le côté droit vous retrouvez une poche zippée entourée d'une couleur noire évidemment pour bien trancher avec le reste. Vous voyez cette espèce de matelas passage se retrouve aussi bien sur les manches que sur les épaules ce qui lui donne un petit look assez différent. Evidemment il faut aimer, si vous n'aimez pas il faudra choisir autre chose. Asymétrie aussi puisque du côté gauche vous avez une poche et une bande velcro. Malheureusement pas de velcro proposé avec pour mettre votre logo ou votre nom surtout. Côté droit le petit logo Segura et la partie molle. Ça c'est un système militaire qui vous permet normalement d'accrocher des accessoires. Pour le reste et bien une veste qui tombe assez bien avec quelques petits réglages. C'est pas énorme, juste ici sur les poignets avec les tirettes. La poche, comme je vous le disais, sur la manche et puis un grand zip au milieu avec le logo 70 70 pour simplement l'ouverture. Vous remarquerez qu'on a pu l'utiliser par quasiment tous les temps parce qu'elle est équipée d'une membrane étanche et aussi de ventilation. Evidemment je vais vous en parler juste après. Vous voyez ici on a une ventilation de chaque côté et vous avez aussi une ventilation sur le dessus. Mais je vais vous montrer de plus près évidemment le système parce qu'effectivement ici sur la vidéo ça ne se voit pas très très bien. Et le système est plutôt bien fait parce qu'en fait là c'est une poche. Vous zippez comme vous pouvez le voir, mais vous avez à l'intérieur une petite patte que l'on peut fermer avec pression, ce qui vous permet d'ouvrir des deux côtés et de laisser entrer de l'air. Evidemment ne mettez pas quelque chose d'important dedans. Au dessus par contre ce sont de simples ouvertures pour ouvrir un petit panneau en mèche. Un grand rabat interne avec juste en dessous Segura. Et puis évidemment les protections CE de niveau 1 aux coudes et aux épaules. Pâtes dorsales par contre ça c'est un petit peu dommage. Alors la veste peut être utilisée comme je vous le disais toute l'année. Elle descend suffisamment en bas, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Vous avez encore ici la possibilité de régler sur le côté. Elle est aussi livrée avec une doublure hiver complète thermo alu 90 grammes comme vous voyez ici à l'écran. Et côté dos eh bien rien de spécial. On a juste le logo ici tout en haut, le matelassage sur les épaules et puis rien du tout comme je vous disais le dos qui descend suffisamment bas pour protéger le haut du pantalon. Donc pas de fioritures à l'arrière, juste le logo brodé. Voilà c'est dans la sobriété mais c'est pas mal du tout. A l'intérieur on retrouve forcément une poche portefeuille zippée alors que dans le bas on retrouve deux poches simplement fermées par velcro. Une veste donc très confortable même si on fait l'impasse sur la dorsale mais on peut en rajouter une. Affichée à moins de 290 euros. Finalement pour une veste qu'on peut porter toute l'année aussi bien quand il fait chaud avec ses aérations qu'en hiver avec sa doublure ou même quand il pleut puisque comme vous avez vu elle résiste à la pluie. Je trouve finalement que c'est pas très très cher payé pour une veste qu'on peut utiliser sur moto rétro ou sur d'autres motos. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette veste segura fergus sur notre site www.objectif-moto.com un programme Sous-titrage ST' 501